Musique Coucou tout le monde, bienvenue dans ETV en commune, je suis Raïssa. Nous sommes aujourd'hui sur un petit paradis, vous savez, la Guadeloupe est un paradis. Mais là, si je vous dis Lilian Thuram, vous allez me dire quelle ville ? Évidemment, Anse-Bertrand. Nous sommes à Anse-Bertrand. C'est un petit paradis, je le répète, et nous allons le voir ensemble. Allez, c'est parti. Monsieur, 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 monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis Raïssa. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Rodrigue. Rodrigue, vous êtes d'Anse-Bertrand ? Tout à fait. Alors, pour me dire qu'est-ce qu'il y a de beau à Anse-Bertrand ? Déjà où vous êtes là, c'est au paradis, là, sous le boulevard, là. C'est impec. C'est tout le monde qui passe félicite le boulevard. Il fait bon vivre Anse-Bertrand. Il fait beau pour le moment, en fait. Et puis là, voilà, c'est tout. Pourquoi en général, il pleut ? Ces temps-ci, là, il n'y a pas mal plus. Donc là, maintenant, aujourd'hui, ça va. Mais c'est bon pour la végétation. Oui, c'est très bon. Par contre, voyez-vous même comment c'est joli. Oui, mais c'est vrai que c'est magnifique. C'est très vert. Et cette allée, enfin, moi, je suis conquise. Je trouve Anse-Bertrand magnifique. Et il y a des choses à faire, hein, Anse-Bertrand ? C'est-à-dire ? Par exemple, une activité, des randonnées, des choses comme ça. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y a une trace des falaises qui partent depuis... Vous voyez la plage, là, quand vous êtes là ? Oui. Il y a une plage, là. Oui. Et il y a un petit sentier qui sort de Port-Louis pour arriver jusqu'à la Porte d'Enfer. À Porte d'Enfer ? À Porte d'Enfer. Donc, c'est loin, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est loin. Trois, quatre heures de marche, quand même. Trois, quatre heures de marche ? Oui, c'est le sentier littoral, tout ça. C'est magnifique. Et vous, vous l'avez déjà fait ? Une fois. Une fois suivi. C'est suffisant. Parce que c'est... C'est vraiment chaud, hein. Non, il faut être vraiment sportif. Il faut être en pleine bonne santé physiquement. Ok. Mentalement aussi, parce que là, c'est chaud. Oui. Mais sinon, c'est agréable. C'est tranquille. C'est... Comment dirais-je ? On respecte le bonheur marin. C'est magnifique. Et si vous deviez dire quelque chose aux gens qui vous regardent, vous leur diriez quoi pour venir à Ansebertrand ? Qu'ils viennent nous voir. Et puis, par contre, on est très, très accueillis à Ansebertrand. Très, très, très. C'est l'une des communes les plus accueillies en Guadeloupe. Je ne me vente pas. Donc, voilà quoi. Donc, venez nous voir. Vous allez être conquis, conquise, comme vous voulez quoi. Merci beaucoup, Audrey. À très bientôt. Bonne chance à vous. Merci. Bye bye. Oh ! Bonjour ! On arrive chez vous. On arrive de suite. On arrive. Guaco, c'est quoi, Guaco ? Guaco, c'est Guadeloupe Coco. Guadeloupe Coco ? Voilà. Mais en fait, vous faites quelque chose avec le coco, alors ? Si, si. Venez, je vais vous montrer. Ok, d'accord. Allez, on va voir. Ah, oui ! Il y a plein de choses. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors déjà, votre prénom, parce que je ne vous ai pas demandé votre prénom. Mon prénom, c'est Mariano. Mariano. Alors, Mariano, est-ce que vous pouvez me parler de tout ce qu'il y a dans cette pièce, s'il vous plaît ? Voilà, c'est un produit que j'ai fait récemment. C'est un sucre au gingembre cacao. D'accord. C'est pour sucre au lait, sucre au café, se faire un thé le matin, si on souhaite, un thé au gingembre cacao. Ok. Ça se vend dans ma boutique. Super. Ok. À côté, il y a un dérivé, c'est un tea wok ginger cacao. C'est le même produit, mais il est mis en bocal, là. D'accord. Des gros morceaux. Et là, du coup, on t'a suivi, Mariano, dans ton atelier, parce qu'il y avait quelque chose qui était sur le feu, qu'il fallait absolument sortir. Donc, j'ai vu que tu mélangeais, en fait, pas forcément ici, mais tu peux mélanger avec des fruits. J'ai vu qu'il y avait des maracujas par là, ou des guayaves, là-bas. Oui, c'est des guayaves piéchées, là. Mais cette brisio, là, elle a été faite avec de la banane ce matin. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est ça, donc, tu mélanges le coco avec des fruits de chez nous. Chez nous, ouais. Mais c'est super, ça. C'est top. C'est ce qu'il faut faire. C'est déjà valoriser tout ce qui est nos produits locaux. Et puis voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien autre à faire. Non, mais c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Mariano. Comment on fait, Mariano, pour pouvoir commander tous ces produits, pour les avoir, nous, chez nous ? Eh bien, c'est tout simple. Il faut passer à 39 Avenue Vital-Bouifax, en Zbertron, où se trouve ma boutique. Vous pouvez aussi aller chez les super-rettes, près de chez vous. Aussi les super-marchés. Vous pouvez aussi aller dans les boutiques artisanales. Et aussi, vous pouvez me contacter aussi par mail, c'est guaco.orange.fr. On peut me contacter par téléphone aussi, c'est 019-7026-37. Sur Facebook aussi, je suppose ? Oui, oui, sur Facebook aussi. Mais pas sérieux s'abstenir. Il n'y a pas de souci. Je pense que le message est passé. Pas sérieux s'abstenir. En tout cas, merci beaucoup, Mariano. Merci en tout cas pour tout ça. Vous nous avez montré comment fonctionne Guaco. Et puis, à très, très bientôt. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à 11 Bertrand. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada